Yop tout le monde et bien aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo il est là, servi sur un plateau d'argent, le dead, le grand, le puissant, le magnifique, le moins barbu, le moins chevelu, le moins tout ce que vous voulez, il est là. Donc on se retrouve pour une petite vidéo j'en ai profité je suis descendu dans le sud forcément pour les fêtes de fin d'année d'ailleurs on en profite pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année on espère que vous avez passé un bon Noël que vous avez eu beaucoup de cadeaux de pêche à Noël, plein de leurres, plein de cannes et peut-être des cadeaux pourris aussi parce que ça arrive malheureusement, ça arrive malheureusement de demander des cadeaux et d'être déçu d'avoir un vieux leurre tout pourri, je n'ai pas d'exemple mais on ne donnera pas d'exemple, à vous de deviner quel est le plus dégueulasse à offrir à son pote faudrait qu'on fasse à des filles comme ça. Donc voilà aujourd'hui on va tout simplement faire une petite vidéo, on a eu ce l'idée avec Dez en gros de vous parler un peu de notre année, de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé, des bons moments et de ce qu'on aimerait faire à l'année prochaine donc en gros ça va être notre écart de l'année 2016. Donc on va commencer d'écouter tout simplement par tous nos bons moments, tous les bons moments qu'on a passé cette année au bord de l'eau, une année 2016 qui a quand même été riche en événements, riche en nouvelles pêches, riche en un peu pas mal de choses. C'est clair, c'était une belle année. Donc on va commencer, écoute Dez, je te laisse commencer par tes 3 meilleurs moments de l'année. 3 meilleurs moments de l'année. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3 mais enfin bon. Ah, un brochet maîtré au Bourget. Après un deuxième bon moment, mon loup, mon joli loup là de 70. Ouais. Et un troisième bon moment, j'hésite entre les cidures, tu vois, que j'ai fait la journée superbe et mon cendre de 86. Et je dirais mon cendre de 86. Un calculé. Et toi, quels sont tes 3 meilleurs moments, Kevin ? Un calculé. Bon forcément, je ne joue point dans la même catégorie cette année. Ce petit enfoiré forcément a... a eu beaucoup de chance. A mis la barre... Non, t'as bien pêché, non ? Ouais, c'est... Personnellement, le barre, en tout cas, tu le méritais. Oui, le cendre. Eh ben, tu l'as fait. Et ben, tu l'as fait. Boum pendu et le brochet, bon, oui. Tu pêchais avec du gros leurre, t'as eu le gros brochet. Voilà, c'est ça. Et des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est de la chance, des fois, c'est mérité. Tu t'es quand même sacrément acharné cette année. Oui, oui, oui. Donc bon, voilà. Et moi, mes 3 meilleurs moments cette année, qu'est-ce que ça pourrait être ? Moi, ça ne va pas spécialement être des gros poissons, ça va juste être des bons moments. Il y avait un moment avec Anto, Anto Fisherman. D'ailleurs, sur la chaîne de la vidéo, je pense, ça te rappelle un bon moment. Quand on était monté dans les PO sur un petit lac, à côté de Vincac, on avait pêché sous une espèce de vieux canal qui reliait deux lacs. Et qu'on avait enchaîné 10, 15, allez, une bonne dizaine de perches de plus de 30 cm. J'avais fait une grosse carpe de 4 kg. Là, je me rappelle, avec Anto, on s'était juste régalé. Et ça, clairement, c'est ça pour moi la pêche. C'est qu'on avait galéré pendant, au moins, parce que la vidéo, vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé avant. On a galéré au moins pendant 3 ou 4 heures. On a fait tout le lac. On n'a rien fait. On a fait un petit lac derrière. On ne savait même pas d'ailleurs si on pouvait pêcher. On n'a rien fait. Et en revenant, on n'était pas à se barrer avec Anto. On était blasé. On voulait se barrer et tout. Puis on dit, putain, regarde ce truc et tout. On se penche au-dessus. En plus, c'est empêché. Le premier côté, on pêche au moins trop, 4 mètres en hauteur. Je me penche en dessous. Je vois des dizaines de petites perches de 20, 25 cm. Je dis, oh, on va essayer. On a essayé, j'étais un petit leurre. Je commençais à enchaîner 5, 6 et tout. Anto, il n'y arrivait pas. Il n'avait pas la bonne canne pour jeter en dessous. Et après, du coup, on a eu la bonne idée de l'autre côté. Là, on a enchaîné des poissons dans tous les sens. C'était juste n'importe quoi. Ensuite, deuxième beau moment, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Il y avait la session... Bon, c'est un peu con. Mais c'était la session que j'avais faite qui, malheureusement, était dans une réserve sur l'allié. Bon, pour moi, ça n'enlève rien. Bon, voilà, les poissons, je les refois à l'eau. Mais c'est plus pour le côté, je me suis régalé, où j'avais fait les deux grosses perches. Une, d'ailleurs, qui n'était pas en réserve. Elle était 100 mètres avant la réserve, celle-là. Frontalière. Elle était frontalière. C'est une clandestine de la réserve. Donc, j'avais fait les deux mastins, tout au leurre de surface, au popper, au stickbait. Je m'étais régalé avec la petite benquet. Je m'étais vraiment plus que régalé avec cette petite canne-là. Des petits trucs, enfin, voilà, avec des petits leurres de surface, une petite canne, des gros rushs, en plein été, 35 degrés, en t-shirt, les pieds dans l'eau. Des petites mastins. Voilà, là, clairement, je m'étais bien régalé. Et ensuite, une troisième, pour vous dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de gros poissons pour moi, c'est que je cherche les moments. Qu'est-ce qu'il y aurait eu comme moment ? J'étais, attends, il faut que je me rappelle maintenant. Les barbeaux et tout, c'est sympa quand même. Ouais, ouais, ben attends, je réfléchis à toutes les vidéos, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme vidéo ? On a vécu des beaux moments en Haute-Savoye, quand on a vu Mimi couper l'arbre. Ah oui, voilà, ça, c'est un moment collectif. D'ailleurs, je pense que je vous remettrai des petites annotations avec les vidéos qui correspondent. Donc ça, c'était le Décroche-leur humain 2.0. Notre pote Mimi qui nous a juste, mais c'est même pas vendu du rêve. Il y a vu une grosse mise à jour entre le premier et le deuxième. Ah oui, non, on vous mettra aussi le Décroche-leur 1.0 pour que vous puissiez comparer. En gros, il avait accroché son leurre dans un arbre, il avait été jusqu'à ramasser un arbre mort pour faire un pont jusqu'à l'autre arbre, traverser dessus. Mais ça avait duré une heure, une heure pour un décontact à 20 euros. Mais son décontact, il l'a toujours. Il a eu son décontact. Donc ça, clairement, c'était juste un beau moment. Enfin, on s'est plus que pissé dessus, je pense. Oui, c'était énorme. C'était magique. On s'est plus que pissé dessus. Et après, écoutez, c'est vrai que moi, putain, après, j'ai vécu plein de bons moments. Dans l'Allier, carrément, comme il disait, les barbeaux et tout. Mais après, c'est vrai qu'un autre bon moment qui me sauterait à l'esprit, là, c'est vrai que ça ne me vient pas. Ah si, ah bah si, Abelil. Voilà. Ah si, Abelil. Ah oui, ah oui. Abelil, avec les rushs des vieilles. Bon, on peut sur le titre. Tu m'as défoncé. Les vieilles de Belil. Ah, les vieilles de Belil. Donc, Abelil, bah ça, la vidéo est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a un petit mois. Un petit mois. Et c'était il y a un petit mois, donc, il y avait été pour pêcher du bar. Malheureusement, on n'a pas pu sortir en bateau, bah à cause des conditions. On avait les boules, mais bah c'est la vie. C'est vrai, si on avait les boules. On avait vraiment les boules, jusqu'à se taper. C'est vrai que 800 bornes, on n'a pas pu sortir en bateau, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, Nico, bah, nous avait essayé de nous rabattre, simplement, sur d'autres choses. Sur les vieilles. Sur les vieilles. Et donc, clairement, mais ça, le rush, c'était juste magique. Des rushs de tout. Voilà, c'est ça. Je me rappelle, Deadsy était mort de rire. Quand il voyait, j'étais accroché à ma gamme. C'était un putain, un putain, un putain, un putain qui se suçait. C'est clair, là, comme ça. Donc, ça aussi, c'était un beau moment, clairement. Surtout, quand on le plus voit là, sur la Belle-Île, c'est juste tellement beau. C'est sympa. Pêcher dans un paysage pareil, c'est... Heureusement que je n'habite pas dans Bretagne. Oui, bon, alors, sinon, l'auteur... Déjà qu'ici, je suis à moitié ermite, mais alors là-bas... Il n'aurait plus de travail, il vivrait de faisans et d'écureuils. C'est ça, c'est ça. Des cureuils grillés à la broche. Il y aurait des crabes que j'aurais remettré dans les roches. Donc, au niveau des bons moments, c'était ça. J'ai introduit une petite idée que je n'ai même pas parlé à Deadsy avant. Au niveau du matériel. Oui, matériel. Allez, on va dire... Une canne... Enfin, une canne qui nous a plu cette année. Et un leurre qui nous a plu cette année. Attention, une canne, un leurre. Commence par la canne. Moi, je commence par la canne. Même une canne que tu as déjà, on s'en fout, une canne. Je me suis énormément servi de la rouge, de la Tenryu. Je ne vais pas dire celle-là. Moi, je vais dire ta petite Sakura, que j'ai bridé le gros bec avec. Tu vois, tu te rappelles ? Ah, la sportisme ! Oui, la sportisme. Parce qu'on l'a mise sur... On lui a mis, tu vois, quand même. Et elle n'a pas branché d'un pet. Comme quoi, une canne à 100 euros peut clairement faire le taf. On ne vous le dira jamais assez, le matériel. Si vous avez les moyens ou l'envie, faites-vous plaisir. Vous pouvez acheter les 300, 400 euros. On en a, nous. Et clairement, on sent la différence. Mais ce n'est pas obligatoire. La roche, c'est vrai que j'avais même zappé. Le brochet mettrai de dead, il l'a fait... Je ne vais pas dire marouche, parce que ce serait... Oui, bon. Ce serait bête de dire ça. Mais le brochet mettrai de dead, il l'a fait sur une Sakura Sportismo Neo à 100 euros. Oui. Elle a bien... Elle a fait où, je pense. J'ai bridé le peau de Neo. Ah oui, tu l'as bien bridé. En plus, le frein était serré. Ah oui, voilà. Et je pense qu'elle a autant fait le taf que ta Dragon Bait à 300 euros. Oui. Ben oui. Voilà, enfin, après, c'est pas... Je ne l'ai pas fait avec. Non, ben non, elle a été cassée. Là, non, oui, non. Voilà, si je devais avoir une canne, ce serait celle-là. Et moi, une canne, ça serait clairement la Benke. Bon, ça, je vous en ai pas mal parlé cette année, mais c'est... En plus, dans des prix plutôt abordables. Alors, je sais qu'il y en a cinq qui vont crier au scandale. 200 euros. Bon, c'est déjà une petite somme, clairement. Quand on aime la pêche, c'est ce que les gens vont aller mettre. Voilà. Après, bon... Et clairement, moi, je sais que je me suis régalé cette canne. Ben, les vidéos sur l'allié, je pense, vous l'avez vu. Je m'en suis servi. Ben, toutes les vidéos sur l'allié, je crois que j'ai fait que celle-là. À chaque fois que je sortais, une bonne petite canne, en fait, c'est surtout une canne qui absorbe bien, qui plie bien, qui a quand même de la réserve, et en fait, sur lesquelles vous sentez le poisson, quoi. Ouais. Et même sur des petits poissons, enfin, en plus sur les mastats, je me suis plus que régalé, quoi. Une mastat 45 sur 1,7 grammes. On va dire qu'elle est trick dans les animations. Ouais. Et après, elle plie bien. C'est ça, elle plie bien et elle accompagne bien le poisson. Ça, moi, c'est les actions que je préfère. Ouais, ben, clairement, ça, c'est vrai qu'au niveau des actions, maintenant, on voit... On voit l'évolution. Au début, on kiffait, comme beaucoup de gens, les cannes, clairement, extrêmement rigides, très raides, qui ont vraiment pas d'action, enfin, pas d'action, qui ne plient pas sur les combats. Ben, c'est en route, quoi. Et c'est vrai que maintenant, plus on évolue, on va dire, plus on passe sur des cannes beaucoup plus souples. La Tenryu à d'aide, c'est clairement le meilleur exemple. C'est ça, au niveau de l'action, c'est pas pour vendre des Tenryu. On n'a aucun intérêt. Il y a plein d'autres cannes qui ont... On n'a aucun intérêt à vendre, mais c'est vrai que même moi, j'ai pêché avec à Belle-Île. À chaque fois que j'y vais à Belle-Île, j'ai pêché avec. Niveau action, c'est compliqué de faire mieux. Ça, il n'y a clairement pas à chier. Je te lance des leurres en buzzing. Non, non, puis même au niveau du combat avec les poissons, putain, c'est... Si tu brides, ça fait le taf, tout ça. Si un jour, vous avez l'occasion d'en essayer une, au niveau de la sensibilité... Non, pas plus... Voilà, il n'y a rien d'ex... Enfin, c'est bien, mais surtout au niveau de l'action avec les poissons. C'est une canne qui plie, mais avec laquelle vous pouvez brider un truc de fou. C'est ça, c'est un blanc plus parfait. C'est ça. Et ensuite, au niveau des leurres... Moi aussi, toi, vas-y. Ah, l'enfant, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir. Donc, un leurre cette année. Un leurre cette année. Un leurre... Allez, on va faire un souple et un dur. On va quand même simplifier. L'heure souple, l'heure souple, l'heure souple, l'heure souple... L'heure souple... Qu'est-ce qui m'aurait... Tétéchade. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Clairement, moi, Tétéchade. Je vous ai fait la présentation il n'y a pas si longtemps que ça. Tétéchade, un leurre... En plus, moi, ce que j'aime bien, déjà, c'est que c'est un leurre pas connu. Et ça, j'aime bien. Parce que je me suis dit que peut-être, voilà, j'ai réussi à faire connaître quelque chose qui est bien. En gros, c'est presque mon petit défi, en gros. C'est ça. C'est ton petit poula, en fait. C'est ça, voilà. Mais voilà, un leurre que je trouve juste terrible. Costaud, pas trop trop cher. Avec des bons coloris, qui nagent bien, qui est super souple. Il a une bonne dégaine. Il a une bonne dégaine, soit en vertical, en ligne, en scouvlée. Il est juste terrible. Il est polyvalent. Voilà, il est polyvalent. Moi, le Crazy Shard. J'ai fait ma poutre avec. Voilà, Crazy Shard de M.R.Kraft. Ouais, j'ai fait mon gros sandre avec, derrière le Spinadik. Donc, c'est le Crazy Shard. Petit pouple. Donc ça, en plus, vous le savez, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, Max. Et quelqu'un qu'on encourage, qu'on suit énormément. Parce que c'est français, déjà. Ça, on ne vous le dira jamais assez. C'est du français. Et c'est comment dire, on est français. Donc, il faut qu'on encourage les gens de chez nous. Ouais, quand même. En priorité, je trouve ça un peu logique. Donc, voilà, les Crazy Shard de M.R.Kraft, je pense que vous les connaissez suffisamment. Maintenant, grâce à nous. Voilà, Dead a énormément pêché avec. Ça, vous avez vu, il a fait les trois quarts de tes bras avec. Ouais, ouais, c'est clair. Ça, après les 10 Shinders. Voilà. Sinon, c'était le Crazy Shard. Et ensuite, en l'heure dure. L'heure dure. Moi, je le sais déjà. Attends, je réfléchis. Ah ouais, mais je cite. On a enfin réussi à se décider. Donc, moi, en fonction, en gros, des résultats, ça serait plus le B-Switcher. Parce que le B-Switcher, ça, bon, c'est mon petit préféré depuis tout le temps. C'est ton deuxième petit poulet. Voilà, c'est mon deuxième. Mais bon, lui, il est déjà tellement connu. Mais en gros, c'est le L'heure dure avec lequel j'ai fait plus de poissons cette année. J'ai fait pas mal de Masta avec. Ça, t'as pas pêché beaucoup au L'heure dure ? Non, c'est surtout ça, en fait, c'est que moi, j'ai énormément pêché au L'heure souple cette année. En revanche, j'ai quasiment... J'ai énormément pêché au L'heure souple. Et après, un petit bonus, toujours pour soutenir du français, les spinners de chez SpinAddict. Pareil, j'ai quand même fait du poisson avec. Toi aussi, d'ailleurs, oui. Bon, là, en gros, c'est un bonus pour nous deux. Dez a fait, bah, d'ailleurs, son centre de 86, il a fait que ça, avec un spin tech de... Il y en a qui diront que ça compte pas, mais moi, ça compte pas. Clairement, il a compté, ça, on peut le dire, on s'en fout, il a été là. Donc, les micro-spinners de SpinAddict, pareil, crafter français qui fait tout à la main, des produits pas chers, des produits d'une qualité juste exceptionnelle, c'est français. Et en plus, il est super sympa. Et en plus, il est super sympa, Julien, moi, je sais que je lui parle de temps en temps, c'est quelqu'un qui est juste énorme. Donc, voilà, encourager ces petits crafters français. Donc, toi, Deadz, l'heure dure, qu'est-ce que ça serait sinon ? L'heure dure, l'heure dure de grosse taille, parce que j'aime quand c'est gros. Le S-Trout, tous les swimbaits de chez Biwa. On se demande bien pourquoi. C'est le top, tu lances, tu moulines, ça prend du poisson, ça fait de la poutre. Donc, voilà, c'est le pack. Donc, voilà, c'était le petit bonus que j'ai pensé en faisant la vidéo. Et maintenant, on va juste faire un petit point impide sur ce qu'on aimerait faire l'année prochaine, ce qu'on aimerait approfondir l'année prochaine. Donc, je vais commencer, parce que j'ai déjà une bonne idée en tête. Moi, ce que j'aimerais vraiment approfondir encore plus l'année prochaine, c'est la verticale. Parce que c'est une pêche que j'ai commencé à faire en fin de saison, parce que je n'ai pas trop le choix en Auvergne. Il n'y a que des grands lacs de barrage avec du fond de ouf. Donc, en hiver, malheureusement, les poissons descendent à plus de 10 mètres. Donc, on ne peut pas les pêcher avec du grand gain. C'est un truc qu'on ne connaît pas. C'est un truc qu'on ne connaît pas. Je commence, mais moi, non. Et clairement, une pêche bien sympathique. Donc, j'espère réussir à me perfectionner là-dessus. Parce que pour l'instant, je fais peut-être du poisson. Mais déjà, je fais du poisson sur un lac où c'est assez simple de faire du poisson. Donc, je suis encore plus haut, un gros noob de la verticale. C'est vraiment pas moi qui vais venir vous donner les conseils. Je n'estime pas avoir l'expérience là-dessus. On verra peut-être dans un an ou deux ans. On te poserait des cols et tu passerais pour moi. Voilà, c'est ça. Tu ne pourrais pas y répondre. Non. Donc, j'espère vraiment approfondir ça un peu plus. Et approfondir au niveau de la pêche en rivière sur l'allier. Si tu veux faire un gros poisson la saison prochaine ? Un cendre, putain, je kifferais. Je kifferais faire un putain de cendre en vertical. Faire vraiment un beau cendre en vertical, putain, je kifferais. Un beau cendre de 80. Voilà, un peu comme Dead, un cendre de 80 en vertical, je kifferais vraiment. C'est vrai que ça doit être sympa. Ça serait vraiment mon kiff, ça. C'est à Garabi ou dans un grand lac là-bas, en vertical, me prendre une châtaille de poney. C'est vrai. Oh putain. Là, tu vois cette tête de vache qui fait ça. Et donc, toi, Dead ? Moi, la verticale aussi, j'aimerais bien. C'est peut-être pas, je vais en faire moins que toi, parce que les spots ici, moi, c'est la truite. J'ai envie de bien m'y mettre à fond et de savoir tout ce que je ne sais pas en fait dessus. Parce que je sais que j'ai encore beaucoup de boulot. Je commence à connaître des gens qui sont très bons là-dedans. Oh oui. Donc, je vais aller avec eux me faire approfondir un peu tout ça. Pour faire une grosse truite dans les gants de rivière parce qu'on n'a pas l'habitude. Non, on a toujours pêché quand on est tiré des sauts. Voilà, j'ai envie de découvrir de nouvelles pêches. C'était le loup, maintenant, j'ai envie d'aller faire des grosses truites. Donc, normalement, écoutez, ça annonce, j'espère, un bon programme pour l'année prochaine. Comme d'habitude, on va essayer de faire notre possible pour vous faire des bonnes vidéos, pour vous faire découvrir plein de trucs, pour vous faire découvrir des nouveaux lieux. Toujours. Parce que ça, vous le savez, on essaye toujours le maximum à vous faire de la diversité. Même nous, personnellement, on a envie de tout faire. Même nous, parce que voilà, on aime bien, comme vous dites, voilà, souvent, d'être, c'est ça, ils s'acharnent de faire un truc et puis là, après, ils s'acharnent de faire un autre truc. Je vais pas te plonger, je reviens. Et donc, c'est surtout, déjà, je trouve, pour un pêcheur, c'est le mieux à faire, clairement, de faire un peu tout. C'est comme ça qu'on progresse le plus. Quand on a la chance, comme nous, d'avoir tout, comme ça, on peut tout faire aussi. Après, voilà, c'est sûr, oui. On se le cherche aussi, on bouge. C'est sûr, voilà. C'est sûr que des sous, on en passe, clairement, dans les plein de bagnoles. Putain, ça, c'est sûr que de l'essence, on en met, on met ça, mais bon, c'est la passion. Enfin, voilà, c'est pas... On le ferait quand même. Oui, il n'y aurait pas YouTube, on le ferait, c'est clair, on le ferait aussi, de toute manière. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ça va promettre un bon programme. J'espère, vous, que vous avez passé une bonne année. Si jamais vous avez galéré, que c'était votre première année, surtout dans la pêche, on ne vous le redira jamais assez, soyez, j'ai pas le mot... Très patient. Très patient et persévérant. Merci, Ted. Et il ne dit de rien, je suis là pour ça. Soyez persévérant, parce que la pêche, c'est pas simple du tout. Il faut persévérer, c'est... De toute façon, tu es obligé d'évoluer tout le temps. C'est ça. Tu ne peux pas te dire, j'ai atteint le truc. Non, non, la pêche, c'est vraiment ça qui est passionnant, c'est qu'on évolue tout le temps. Il faut tout le temps évoluer. C'est ça. Et le meilleur moyen d'évoluer, c'est de bouger, de changer de spot, de changer de technique. Se poser des questions. C'est ça. Et surtout, de ne pas appliquer à la lettre tout ce que des Youtubers comme nous, d'autres, vous disent. Oui, c'est clair. Des fois, réfléchissez un peu de votre côté et dites-vous, putain, qu'est-ce que je ferais ? Je ne sais pas, même tester des trucs complètement what the fuck. Qu'est-ce que je ne ferais pas ? Et tu fais ce que tu ne voudrais pas faire. Voilà, je vais vous prendre l'exemple d'Edge quand il a fait son centre de 86 au spinner. Clairement, ça se fait du centre au spinner, mais ce n'est pas ce qui se fait le plus. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui disent qu'un centre au spinner, c'est volé. Bref, mais voilà, il a eu son idée, il s'est dit, tiens, fuck, je vais tester un micro spinner. Je l'ai mis, et voilà. Et clairement, il est tombé sur le pattern de la soirée. Il y avait Julien Milot avec lui qui est clairement... Il n'avait pas de micro spinner. Non, puis voilà, qui est clairement au niveau pêche. Oui, voilà. Et tu as enchaîné du fiche, et voilà. Parce qu'il s'est juste dit dans sa tête, tiens. Oui, et aujourd'hui, c'était la palette qui tournait. Voilà, palette qui tournait, et c'est ça qui a marché. Donc, soyez inventif, essayez des trucs. C'est surtout ça, en fait. Essayez toujours de faire des trucs dans la pêche. C'est ça. Et voilà, et surtout, kiffez. On va, je pense, vous laisser là-dessus. On a déjà fait une bonne petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était une petite récap, comme ça, posé tranquille. Tranquille à la maison, pépère. Voilà, on aurait pu manquer que la petite bière. C'est ça. Et donc, voilà, là-dessus, on vous laisse, comme d'habitude, le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ne l'oubliez pas. L'espace commentaire est là pour ça, si vous avez la moindre question, la moindre amélioration, la moindre, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Tchuss tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada